Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits d'hiver et Engel présente 25 ans pour le démembreur de sa compagne. Une enquête de Sébastien Deveau. Le 31 août 2017, profitant de la douceur de la soirée, une femme se promène avec sa fille et son chien dans le petit bois du chemin des Poiriers à la sortie de Vernouillet dans les Yvelines. L'endroit a l'avantage d'être proche de son domicile, mais il n'a rien de glamour. Il sert depuis longtemps de décharge sauvage et s'étend prime le rendez-vous des prostituées du coin et de leurs clients. Mais ce que notre promeneuse va y découvrir ce soir-là vers 20h est carrément digne d'un film d'horreur. Un crâne et une cage thoracique abandonnés là, au milieu des pneus calcinés. Une fois appelée, la police est rapidement sur place. Il s'agit bien des restes humains et plus précisément ceux d'une femme. On trouve d'ailleurs d'autres morceaux du corps à proximité, des vertèbres et deux fémurs tranchés nets. La victime a été démembrée comme une carcasse de lapin sur l'étale d'un boucher. L'œuvre d'un psychopathe, d'un serial killer, on est très loin du compte. Six ans plus tard, le 6 mars 2023, alors que s'ouvre le procès de l'affaire devant les assises de Versailles, c'est un accusé totalement insignifiant qui prend place dans le box. Avec ses 1 mètre 63 pour 63 kilos, ses cheveux blancs éparses, Philippe Marchand, 70 ans, a l'air d'un employé de banque à la retraite. Pourtant, le dépeuseur de Vernouillet, c'est bel et bien lui. La femme démembrée, c'est Anne-Marie Richie, c'était sa compagne. La présidente du tribunal résume leur histoire. Marchand, ancien chauffeur de taxi, est un cavaleur quelque peu obsédé sexuel. Quand il rencontre Anne-Marie en 2016, il habite à Boulogne-Biancourt et vient de se faire larguer par son ex, l'as de ses infidélités après 32 ans de concubinage. Anne-Marie, sa nouvelle conquête, est une retraitée de la RATP. Elle a 66 ans, instable et bipolaire, sa vie sentimentale n'a été qu'une suite de drames. Son premier mari s'est suicidé en apprenant qu'elle le trompait. Le suivant était un alcoolique violent et le dernier a été emporté par une maladie. C'est le sexe qui les a réunis avec Philippe Marchand. Sous ses airs de BCBG, Anne-Marie dissimule un tempérament de feu. Deux ans après le crime et ignorant qu'il était placé sur écoute téléphonique, Philippe Marchand confiera à une de ses amies, d'une voix gourmande, que la défunte était une chaudasse qui aimait la bite. A l'audience, il se montre néanmoins plus pudique. Monsieur Marchand, pouvez-vous expliquer à la cour les circonstances de votre rencontre avec la victime ? J'ai rencontré Anne-Marie lors d'une soirée intime. J'ai été séduit par sa gentillesse, son élégance et son intelligence aussi. Il oublie de préciser que la soirée en question était une partouse à quatre. Très vite, le couple connaît des hauts et des bas. Les disputes sont fréquentes. Philippe est volage, Anne-Marie exclusive et jalouse. Difficile de concilier les deux. Un jour, alors qu'il menace de la quitter, elle se mutile et termine à l'hôpital. Malgré cet appel au secours, il continue de fréquenter les sites de rencontre et de la tromper. Moulé dans son pull noir qui lui donne l'air de porter le deuil, une main crispée sur le micro, il tente de justifier son comportement. Je ne voulais pas la revoir. C'est elle qui m'a appelée. Bon, il faut dire qu'elle était charmeuse. Et j'ai succombé à nouveau. Pourtant, en mai 2017, je lis que votre couple traverse une nouvelle crise qui s'est à nouveau terminée à l'hôpital. En effet, ce soir-là, j'ai dû l'emmener aux urgences. Elle était complètement hystérique. Je ne savais plus quoi faire. Bon, après, à sa sortie de l'hôpital, elle s'est installée à l'hôtel parce qu'elle n'avait plus d'argent pour payer son appartement à Clichy. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas la laisser vivre dans ces conditions. Alors je l'ai repris chez moi. Les deux amants semblent réconciliés et ils envisagent même d'aller se marier à Las Vegas. Cependant, durant cette période, Marchand entretient toujours des relations assidues avec sa maîtresse du moment, une certaine Claudine. Anne-Marie finit par la prendre et ne cesse de lui reprocher. Le mardi 22 août, en début d'après-midi, les voilà à nouveau en train de se déchirer dans l'appartement de Boulogne, rue Le Corbusier. Le ton est vite monté. Elle faisait les 100 pas en me menaçant. Je l'ai entendu dire « Je vais toutes les tuer ! » Et puis d'un coup, elle s'est jetée sur moi et elle m'attrapait à la gorge, là, comme ça, là ! Dans son box, Marchand mime le geste et continue, comme s'il revivait la scène. Là, je me dégage et elle recommence. Alors on tombe par terre, moi sur elle, et mon genou droit percute sa tête. Elle hurlait des mots incompréhensibles. Je voulais qu'elle se taise. Je l'ai attrapée au cou pour la maîtriser, la calmer. Mais là, soudain, elle me lâche. Elle ferme les yeux. Alors je lui parle. J'essaye de la bouger. Et elle réagit plus. J'approche ma main au bord de ses lèvres. Et là, je me rends compte qu'elle ne respire plus. J'étais sidéré. Mais ça n'avait pas duré plus d'une minute. Et pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours ? Je ne supportais pas l'idée de perdre l'estime de mes proches. Alors je suis resté prostré pendant 30 ou 40 minutes. Et c'est là que j'ai décidé de faire disparaître le corps. C'était une mauvaise idée. Je le reconnais. Et je m'en excuse auprès de la famille. L'idée n'est pas mauvaise. Elle est abominable. Le petit logement de Boulogne-Biancourt va devenir le théâtre d'une boucherie indescriptible. Racontez-nous de la manière la plus factuelle possible ce qui s'est passé après que vous ayez constaté le décès de votre compagne. Alors j'ai tiré le cadavre jusqu'à la salle de bain. Je l'ai posé sur le bord de la baignoire. Et je lui ai ouvert la gorge d'un coup de couteau. Quand l'homme fait le geste de saigner un animal, un frisson horrifié parcourt l'assistance. Mais il poursuit avec un calme stupéfiant. Puis je lui ai mis la tête en bas et les pieds en hauteur pour faciliter l'écoulement du sang. Ensuite, je suis allé à Bricorama acheter ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire des sacs poubelles, des stops et de l'acide chlorhydrique. En revanche, pour les outils, j'avais ce qu'il fallait chez moi. Et au retour, j'ai fait le plein d'agéricanes d'essence que j'avais acheté à l'époque quand j'étais chauffeur de taxi. Vous êtes un homme pragmatique, monsieur Marchand. À ce propos, je me permets de faire remarquer à la cour que vous avez poussé le cynisme jusqu'à payer ses dépenses sordides avec la carte de crédit de la victime. Enfin, poursuivez. Madame la Présidente, ce n'était pas du cynisme, c'était de l'improvisation. Je n'arrivais pas à réfléchir, j'étais dans la confusion, dans la précipitation. Et il fallait que je me débarrasse du corps. Alors, j'ai pris un couteau électrique et une scie renforcée très rigide. Et j'ai commencé à démembrer le corps au niveau des articulations. Ça a pris du temps. J'ai commencé vers 19h et il était environ 22h30 quand j'ai terminé. C'était vraiment difficile. Et franchement, c'était horrible. Ce qui ne l'empêche pas de fignoler son travail. Afin de retarder l'identification de la défunte, il lui brise les dents à coups de burins et de marteaux. Puis, il arrache la peau de ses doigts afin de supprimer les empreintes digitales. Comment cet homme peut-il trouver suffisamment de sang-froid pour poursuivre son récit sans craquer ? Cela reste un mystère. Il raconte avec la même précision comment il a descendu les sacs poubelles jusqu'au parking souterrain par l'ascenseur avant de les entasser dans le coffre de sa Mégane Cabriolet. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans cette décharge sauvage dans la nuit du 22 au 23 août ? Eh bien, j'étais en quête d'un endroit discret. Alors, je traverse Louvecienne. Saint-Germain-en-Laye, Vilaine. Puis, près de Vernouillet, j'ai vu un petit chemin qui montait dans les bois. Il y avait là des gravats avec des pneus. C'était vraiment une décharge sauvage. Donc, j'ai donc empilé des pneus, mis les sacs au milieu et j'ai arrosé le tout d'essence. Et puis, j'ai mis le feu avec un briquet. Le meurtrier commet alors sa première erreur. Il a mal calculé la violence de l'embrasement. Quand j'ai mis le feu, je ne savais pas que ça pouvait provoquer une telle déflagration. L'explosion m'a violemment projeté en arrière sur des rochers. Et là, j'ai ressenti une vive douleur à la ranche. Je ne pouvais plus marcher. Marchand réussit pourtant à se traîner jusqu'à sa voiture et à rentrer à Boulogne. Arrivé dans le parking, il se traîne jusqu'à l'ascenseur, puis appelle le SAMU. En fait, j'avais le col du fémur cassé. J'ai raconté que j'étais tombé et je suis resté deux mois à l'hôpital. La sinistre comédie continue. Philippe Marchand se plaint auprès de ses amis qu'Anne-Marie ne vienne pas le voir. Il signale même sa disparition inquiétante à la police. Une fois rétablie, il reprend une vie normale entre sa maîtresse Claudine et ses conquêtes d'un soir sur les sites de rencontre. Et toujours au frais d'Anne-Marie, dont il utilise sans vergogne la carte de crédit. Il va dépenser ainsi près de 30 000 euros en restaurants et achats divers. Dans le même temps, il appelle régulièrement le portable de sa victime et il laisse des messages inquiets. Les policiers, qui le soupçonnent depuis le début, ne se laissent pourtant pas abuser. La morte de Vernouillet finit par être identifiée grâce à son ADN. Marchand est entendu le 15 octobre 2019 et placé en garde à vue. Il passe aux aveux complets. À l'issue de son procès et à la stupéfaction générale, l'accusé a conclu par ces mots effroyables. Madame la Présidente, j'ai toujours été respectueux envers tout le monde, surtout envers les femmes. Et je ne m'explique pas ce geste barbare. Le verdict a été à la hauteur du crime. 25 ans de réclusion criminelle. Philippe Marchand a quitté le tribunal entre deux policiers, plus insignifiants que jamais. En le voyant partir ainsi, il est difficile de l'imaginer en train de commettre les atrocités qu'il a décrites. On a beau avoir l'habitude des cours d'assises, ces meurtres à double visage façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde sont toujours aussi terrifiants. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.